Bonjour, je suis Spinzin, DJ professionnel, directeur de label et spécialiste DJ d'Alain Ennis. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo plus approfondie sur la Xone 96. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'interface audio à la pointe de la technologie de la Xone 96. La Xone 96 comporte en effet une double carte son USB professionnelle intégrée, ce qui veut dire que deux ordinateurs peuvent être connectés en même temps pour des transitions plus fluides et des sets back-to-back. Cette technologie intégrée par Alain Ennis est ce qui se fait de mieux pour les consoles numériques live. La carte son 12 entrées et 12 sorties vous fournit 6 canaux stéréo d'entrée sur le mixeur et 6 canaux stéréo de sortie. L'interface peut atteindre un taux d'échantillonnage de 96 kHz et une conversion en 32 bits, vous permettant d'obtenir la meilleure des qualités audio jamais acquises pour un produit DJ. Connecter votre ordinateur est très facile grâce aux deux prises USB. Elles sont situées à l'arrière de votre console. Ceci permet de laisser la zone de mix vide de tout câble qui pourrait donc vous gêner. Branchez tout simplement votre ordinateur à votre console de mixage et choisissez votre port USB selon les canaux que vous voulez utiliser. Et c'est tout ! Notre interface est prête et vous offre une expérience plug and play si vous avez un Mac. Les utilisateurs de Windows trouveront un lien pour télécharger le driver Windows dans la description de cette vidéo. Et vous pourrez aussi retrouver un tuto rapide vous expliquant comment l'installer. Les 6 sorties stéréo de l'interface alimentent les 4 canaux d'entrée principaux, ainsi que les canaux de retour A et B. Les 6 entrées stéréo peuvent recevoir vos informations audio depuis les entrées phono ou ligne des 4 principaux canaux d'entrée, ainsi que les aux 1 ou 2. Nous avons aussi inclus l'option qui permet au Flumaster d'alimenter les entrées 11 et 12, ce qui vous offre la possibilité d'enregistrer vos sets directement sur votre ordinateur. Nous avons travaillé dur pour vous assurer que la Xone 96 vous offre la meilleure connectivité possible pour répondre aux besoins de tous les DJs, avec une qualité sonore d'exception pour tout type de performance. Je vais vous expliquer en quoi consiste le setup DJ hybride que j'utilise pour mes performances, qui se base à la fois sur Ableton et Traktor. Nous vous recommandons vivement d'utiliser au minimum la version 2.11.13 de Traktor pour vous assurer la meilleure des performances sur la Xone 96. En combinant Traktor et Ableton, je peux m'exprimer librement pendant mes performances. Et on peut dire que ça n'a pas toujours été aussi simple, car mon setup requerrait une interface audio externe et pas moins de 16 câbles différents. Personnellement, je devais tout brancher avant d'être prêt pour mon set et vous pouvez imaginer combien c'était stressant dans la frénésie des clubs. Avec la 96, tout ce stress a disparu. J'ai simplement besoin de connecter un seul câble USB. Je vais vous décrire ma mise en place en 5 étapes très simples. Première étape, je connecte mon ordinateur avec un câble USB sur la prise USB 1 ou 2 de la 96. J'ouvre Traktor et je confirme que l'USB 1 de ma Xone 96 est sélectionnée en tant qu'interface audio. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai choisi de performer avec un taux d'échantillonnage de 48 kHz. Je trouve qu'en combinaison avec les fichiers WAV et IFF que j'utilise, cela me donne un avantage sonore par rapport à d'autres lecteurs médias. Je vérifie à nouveau que la sortie paramétrée d'un tracteur est la bonne. Étape 3. Je paramètre les canaux de 1 à 4 sur l'USB 1 de ma 96. Étape 4. J'ouvre ma session Ableton. J'ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez la télécharger et la tester chez vous. Dans mes préférences, Ableton, je confirme que l'USB 1 de ma Xone 96 est paramétrée pour les entrées et les sorties de mon périphérique audio. Et je confirme que les bons canaux d'entrée et de sortie ont été activés. Pour mon setup, j'ai besoin qu'Ibleton accède seulement aux entrées 9, 10, 11 et 12, ainsi qu'aux sorties 9, 10, 11 et 12. Je vous conseille de désactiver tous les canaux dont vous n'avez pas besoin pour économiser de la puissance. Étape 5. Les canaux de retour A et B doivent être paramétrés sur l'USB 1. Assurez-vous aussi que vos canaux USB 11 et 12 sont paramétrés sur Send2. Ce qui est vraiment génial, c'est que ce travail préparatoire ne doit être réalisé qu'une seule fois. Une fois que votre ordinateur a été paramétré, il va enregistrer ses préférences, ce qui veut dire qu'à ma prochaine performance, j'ai seulement besoin de connecter un câble USB. Mais ceci est la configuration que j'ai choisie pour l'interface audio intégrée à MaxZone 96. Nous adorerions connaître vos propres paramètres. Racontez-nous comment vous l'utilisez. Sous-titrage ST' 501